Il est bien connu que le Tchad fait face à de sérieux problèmes sur ses frontières. Mais Crisis Group a constaté qu'en fait très peu de gens connaissent l'intérieur du pays. Ils connaissent les fragilités qui sont inhérentes au Tchad, pas uniquement à ses voisins. Donc nous avons choisi de faire des recherches dans le monde sahélien, dans les régions de Kanem et de Bar el-Ghaza, qui sont juste au nord du capital Djamena. Ce sont des régions très pauvres. Nous sommes allés à la rencontre de la population et nous avons écouté leurs préoccupations et leurs problèmes. CMP, c'est une région de migration. Beaucoup de gens partent vers le nord, ils partent vers la Libye. Très peu, en fait, partent vers l'Europe. C'est surtout la Libye qui est à leur destination. C'est là qu'ils ont les amis, les cousins. C'est historique, beaucoup de gens de ces régions étaient là sur Gaddafi. Et ils reviennent maintenant en Libye pour trouver du travail. L'autre grand élément que nous avons constaté, c'est une tension entre ces populations et l'État central. En partie, c'est basé sur une perception de l'impunité. Pendant les années récentes, il y a eu des incidents assez graves dans ces régions. La perception, c'est que les gens qui sont liés au pouvoir bénéficient d'une impunité. Il y a eu un viol qui est très connu et d'autres incidents. Et la population, on a marre de ça. Il y a une tension palpable, un désir que la loi soit appliquée de façon beaucoup plus égale. Et cette tension entre les communautés de ces régions et l'État central à Gemini est une cause de préoccupation. Parce que dans le long terme, la stabilité du Tchad se baserait uniquement sur ces rapports entre le gouvernement et les gens de ces régions. Donc, c'est très important de gérer ces questions d'impunité et de faire appliquer les lois de façon égale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !